salut tout le monde ici méga re bienvenue à un tissé unboxing du trading card game de pokémon aujourd'hui on se pense sur le team deck de primarina qui est bright tide je sais qu'il y en a qui doivent se dire que redéballer en jasant un petit peu je sais qu'il y en a qui doivent se dire que les teams deck à la base c'est pas vraiment une surprise parce que c'est déjà un deck très défini mon dieu ça s'est ouvert vraiment facilement c'est un deck très défini y'a pas de surprise mais je veux quand même passer au travers je veux quand même faire d'un boxing de ça parce que c'est pas tout le monde qui savent vraiment qu'est ce qu'ils vont aller s'acheter puis je j'aime ça prendre le temps pour les personnes un peu plus de nouvelles dans le trading card game de pokémon pour leur montrer qu'est ce qui peut se trouver dans ce genre de team deck là on a le deck comme d'habitude je vais quand même passer ça vite parce que il y en a des habitués qui veulent pas nécessairement voir ça y'a un magnifique jetons de poplio il est vraiment beau on a le code comme d'habitude que je vais me réserver ça c'est les règles la nouvelle avec mon dieu c'est vraiment une habitude de gérer on dirait que j'ai toujours mangé avant les vidéos puis on dirait que je disais tout le temps pendant les vidéos je m'en excuse oui donc je disais les nouveautés de l'expansion de sun and moon plus la liste de qu'est ce qu'on peut j'ai vraiment oublié de fermer ça je m'en excuse et voilà ça va être réglé donc oui on a la liste des cartes qu'on peut retrouver dans la série le team box box on a le template si on peut dire avec les autres règles normal vous savez déjà la la routine les jetons personnellement je les garde pas je vais peut-être juste garder ça le temps que j'en ai plus en version acrylique mais le reste habituellement je les jette parce que j'en ai en 2 c'est beaucoup plus fiable on a primarina en foil on a tout le temps l'évolution du didec en foil pis ça m'énerve tout le temps à quel point que la carte peut être bende et il ya une belle encoche ici oh mon dieu c'est pas beau j'imagine ça peut aller chercher un mint en qualité mais c'est vraiment dommage je ton jx on va passer le deck qui nous donne bien sûr comme d'habitude on a des énergies habituellement si vous arrivez à une boutique vous n'êtes pas sûr de de l'acheter vous pouvez quand même juste un coup d'oeil absolument y'a la liste des cartes que vous allez retrouver là dedans donc comme on a l'habitude on a le paquet d'énergie à ski ou c'est un deck lightning water hum ok laissez-moi voir ça chinchas encore énergie une nest ball quand même nest ball qu'est-ce qu'il fait là-dedans search your deck for basic pokemon and put it into your bench directement sur le bench wow tu vas chercher un basic pokemon et le dépose directement sur le bench c'est intéressant poplio toge de maru lantern shelter encore une énergie cloister j'adore cloister qu'est-ce qu'il a fait dans cette gen là intéressant ok je me pencherai pas vraiment là-dessus gold duck wingo potion énergie encore un toge de maru une timer ball qu'est-ce qu'il fait déjà deux coins pour chaque face tu cherches ton deck pour une carte d'évolution tu le reveal puis tu le mets dans ta main puis tu shuffle ton deck après intéressant ok lily pop mon dieu on a quand même des colorless là-dedans un spiro un dieu de energy un autre prix de marina brillonne on va tasser les énergies par ici je sais même pas si vous pouvez voir mon dieu ma caméra à 4 vraiment ok j'ai plus large de qu'est-ce que je pensais l'énergie au pays trois cartes au plio chinshaw encore saïda qu'on est à gaule d'un autre nest ball energy retrieval de baiser qui n'a du corps dans ta descartel c'est utile lille pop black votant lily qu'est-ce qu'elle fait lille d'accord de 6 ok ça permet d'aller chercher des cartes intéressants entre upside de corsela j'adore corsela un nice pokémon je vois ça qui donne une évolution ou une méga évolution oh mon dieu corsela mega corsela make it happen faites en sorte que ça arrive ça serait trop génial ok professeur kukui qu'est-ce qu'il fait dans cette série là draw two cards during this turn ok piges deux cartes pendant ce tour euh ton pokémon attaque fait 20 de plus de dommages oh wow ok tu boosts ton attaque en même temps de figer les cartes wow ultra ball time ball energy win goal bref rien d'impressionnant dans cette deck là dans cette prédéfinie deck là comme d'habitude mais c'est quand même un bon deck pour partir je pense potion pi poplio c'est quand même un très bon deck pour partir parce que il donne quand même euh la possibilité de chercher des cartes de il était des pokémon euh tout d'aller chercher soit des évolutions ou ben soit des basic cards euh aller chercher des cartes puis de faire plus d'attes plus de dégâts dans tes attaques c'est vraiment intéressant d'aller chercher tes énergies bref c'est c'est quand même un très bon deck je trouve pour commencer pour une personne qui a jamais joué euh j'ai pas vraiment fait d'analyse comme ça quand que j'ai déballé le shadow euh forest shadow je pense que c'était celui de du cd y je me souviens plus mais j'avais pas fait une analyse comme ça mais je trouve que le deck de primarina qui est mélangé entre euh water puis lightning et euh ma foi très euh fonctionnel je trouve pour quelqu'un qui commence je le suggère fortement je suis impressionné après avoir regardé ça vite fait puis euh gros thumbs up c'est un beau petit deck pour commencer si vous avez jamais joué puis vous voulez avoir un deck de base n'hésitez pas à prendre le fameux team deck bright tide de solen moon de primarina je vous recommande merci d'avoir regardé pour euh cette vidéo ici merci d'avoir regardé mon opening mon ouverture du team deck le prochain vidéo risque d'être assez awesome euh j'ai quelque chose en tête j'ai un peu plus d'argent cette fois-ci donc je vais essayer de me gâter un petit peu puis euh je vous aime quelque chose j'ai parlé que je voulais entamer euh euh la série euh evolutions je veux m'attarder là-dessus puis je vais le faire en grand bref merci d'avoir regardé on sera dans le prochain épisode hey bye hi 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 bah j'ai quelque chose de la semaine à la fin ouais j'ai quelque chose de la semaine à la fin